La série NASCAR Pinties est unique. Des pilotes qui en ont plus d'autres sur des circuits difficiles à maîtriser et ce, d'un océan à l'autre. La série visite des circuits routiers, des circuits de ville, des circuits ovales, asphaltés et tout récemment, en terre battue. La compétition est féroce et le calibre est très relevé. Avec deux courses à paire, une question se pose toujours, qui sera champion 20-22? Bienvenue à l'avant-dernière épreuve de la série NASCAR Pinties 2022. Nous sommes au Canadian Tire Motorsport Park pour le WeatherTech 200. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scradin en compagnie de l'éditeur en chef du magazine Pôle Position. C'est la plus récente édition que l'on voit présentement, où on parle bien sûr des 25 ans du titre de Jacques Villeneuve en F1 et aussi bien sûr de NASCAR Pinties qui se retrouve pour une 24e fois sur le Canadian Tire Motorsport Park. Une piste qu'on visite fréquemment, deux fois par année même, Philippe. Oui, absolument. Un circuit qui est très connu des pilotes, bien entendu. Et c'est la dernière course de la saison sur circuit routier, l'avant-dernière au total de la saison, puisqu'il y aura encore le Delaware Speedway pour conclure cette saison 2022. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bien dans le cadre de Marc-Antoine Camiran, il pourrait, à tout fin pratique, sécuriser presque le titre. Pas mathématiquement, mais de manière praticopathe. Pratique avec un bon résultat. Alors oui, dans ce sens-là, il y a 23 points d'avance sur DJ Kennington depuis qu'on a remis les 12 points qu'il avait perdus, comme à Alex Tagliani, lors de la dernière épreuve. On voit ici la situation. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il peut, s'il prend le départ aujourd'hui, le pire qu'il peut faire comme point, le minimum de points qu'il peut accumuler, c'est 18. Avec les 23 d'avance, ça lui donne 40 points sur quiconque. Ce qui veut dire qu'il aurait besoin de finir quelque chose comme 15-16e si jamais il remportait l'épreuve d'aujourd'hui dans cette catégorie. En fait, il n'aurait qu'à prendre le départ, puisque c'est plutôt 15 points qu'on donne pour la 26e place du côté des points, du côté du championnat de la série NASCAR Pinties. On a demandé d'ailleurs au pilote comment il entrevoyait la course d'aujourd'hui. On l'a fait avec Marc-Antoine Camiran, Andrew Anger, mais pour commencer, Kevin Lacroix. Très confortable, très confiant. J'ai toujours eu de la difficulté à qualifier premier ici. Je pense que troisième, très proche des premiers, ça nous donne de la confiance. On a gagné souvent ici, mais la pôle, ce n'est pas arrivé souvent. On est très proche de la pôle. Ça veut dire que l'auto est bonne et on va être bon pour la grande course. On va partir en cinquième position aujourd'hui. La dernière fois qu'on est venus ici, on roulait quand même très bien. On était à la deuxième et on a eu un problème mécanique. Mais je pense que la voiture 27 Payet-Chevrolet est très rapide. On l'a démontré en qualif. Une longue course, alors beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais je suis confiant pour aujourd'hui. La voiture hier, James Payet, était vraiment rapide. On a fait le meilleur temps en qualification. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des bons points au championnat. Je n'ai pas besoin de gagner. C'est sûr que si on a l'occasion de le faire, on va le faire. Mais il faut être intelligent et avoir des bons points pour le championnat. Est-ce qu'un pilote, lorsqu'il met son casque, devient intelligent? Normalement, oui. Je pense que Marc-Antoine a assez d'expérience pour ça. Mais la particularité, Didier, c'est qu'il a déjà gagné deux fois cette saison. Mais c'était deux fois sur Oval. Alors qu'on connaît surtout l'expérience de Marc-Antoine Camiran sur des circuits routiers, bien entendu. Il arrête la compétition puisque Lacroix a six victoires ici sur ce fameux circuit. On y reviendra, bien sûr. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et on vous revient justement avec le début de cette épreuve. Cette émission vous est présentée par Pinties, de beaux aliments, amusants. Par les bougies E3, mais pour brûler. Et par les vêtements Fast Eddie. Équipez-vous! Alors, nous voici de retour à la piste. On est prêts bientôt à lancer les moteurs comme tels. Pour ce faire, on ira rejoindre Kevin Silva de WeatherTech Canada. Drivers, start your engine! Alors, plusieurs cabérats à bord, Philippe, pour encore beaucoup d'action. On aura besoin de bien piloter et également de faire de bonnes stratégies puisqu'on devra faire un arrêt au moins pour le carburant. Pour ce qui est des pneumatiques, c'est optionnel. Mais on ne peut changer que deux pneus à la fois. Et on ne peut pas mettre du carburant lorsqu'on change les pneus. Donc, il y a de la stratégie qui entrera certainement en ligne de compte. Il y a de la stratégie dédiée. Ça veut dire un, deux, voire trois arrêts, bien entendu, si on décide d'avoir changé les quatre pneus durant cette course. 26 pilotes sont au départ. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action à prévoir une fois encore ici sur ce circuit. Après sa victoire à Trois-Rivières et sa troisième à Icarre, on surveillera certainement Alex Guinette dans la voiture numéro 39. Daniel Bois, qui est un instructeur ici, du côté du circuit de Mossport, le Canadian Tire Motorsport Park. Il y a Dexter Stacy qui va amener une caméra. Il avait terminé troisième ici, il faut s'en rappeler, au printemps, Dexter Stacy. À la grande surprise de bien déjà, mais il s'est énormément amélioré au cours des derniers mois. Donc, en pôle position, Marc-Antoine Camiran avec Gary Clout, qui a déjà gagné au Canadian Tire Motorsport Park. Sur la deuxième ligne, c'est Kevin Lacroix qui partage celle-ci avec Trayden Lapsovitch, le gagnant à Sunset. Andrew Rangé avec LP Dumoulin se retrouve sur la troisième rangée. Alex Tagliani, une victoire dans l'Ouest canadien avec DJ Kennington, lui aussi, gagnant là-bas. Avec Alex Guinette et Daniel Bois, les deux spécialistes du circuit routier en cinquième ligne. Sur la sixième, on retrouvera Matthew Scannell et Brett Taylor, qui a une victoire en Ascar Pinties. Puis par la suite, c'est LP Montour, spécialiste du circuit routier avec Larry Jackson, qui a amené bien du monde avec lui. Je vous en reparle. Il y a Sam Fellows qui est en huitième ligne avec Brandon Watson, le meneur au titre de Recru de l'année. Dexter Stacy partage la neuvième rangée avec Ryan Clout, le jeune frère de Gary. Par la suite, on retrouve Jean-Philippe Bergeron et Mark Dilley. Alors que sur la onzième rangée, ce sera Réjunior Courtemange avec Wallace Stacy, le père de Dexter. Glenn Steyer, propriétaire de la piste à Oshwaken et Brian Kapkar, le vétéran pilote qui s'amuse énormément ici. DJ Rino Matto et Brett Wheeler vont compléter. C'est la deuxième fois qu'on a 26 pilotes en piste. La première fois, ça a été du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Je vous rappelle que les points, comme on le mentionnait tantôt, on part avec 47 points pour une victoire, c'est 43. C'est l'ancien système, alors qu'on acceptait 43 voitures sur la grille de départ. Ce qui fait que, bon, le 26e va recevoir 18 points minimum aujourd'hui, vu qu'on est 26 pilotes. Avec l'avance, dont Marc-Antoine A plus 23, bien, ça lui en donne 40. Ce qui veut dire que dans la prochaine course, il a 8 points, il n'a qu'à marquer 8 points pour passer au championnat. Ça s'est passé la dernière fois qu'on est venu ici. Alors que Lacroix, qui portait des couleurs de bumper-to-bumper, a usé son pare-chocs, justement, pour envoyer Gary Clout dans le muret. Clout a réussi quand même à terminer. Alors, il avait dit à ce moment-là qu'il n'était pas assez rapide. Alors, il avait dit que quand t'es pas assez rapide, bien, tasse-toi. Écoute, bien, le gars ne s'attends pas. Il s'en est chargé lui-même. Alors, c'est un pilote d'un talent extrême que Kevin Lacroix. Il ne manque pas de confiance, ça, c'est certain. Il sera certainement surveillé encore une fois aujourd'hui dans la voiture d'appât. Alors qu'on est avec des risques de pluie, Didier. Il a fait très, très chaud lors des deux premières journées, vendredi et samedi ici. Mais aujourd'hui, bien, beaucoup plus frais. On a perdu à peu près 15 à 20 degrés et un risque de pluie pour cette épreuve. Alors, on l'a vu, des arrêts au puits pour l'essence et pour les pneus. Kevin Lacroix, on a vu les images à gagner ici. Alors qu'on est prêts à s'élancer pour le drapeau vert. 51 tours de bonheur, comme on dit, dans la voiture payée. Le 96 Marc-Antoine Camiran amène la meute. Le 59 Gary Clout, qui, comme je vous le rappelle, a déjà gagné ici. Il sera certainement également à surveiller. M. Silva qui donne le départ, agite le drapeau vert, les voilà partis. Un circuit qui, bien là, c'est drôle parce qu'on dit 10 virages, mais dans le fond, il y en a 12. On est dans le fameux virage numéro 2 au moment où on se parle, au fil des années, on a poussé le muret de béton. Donc, le dégagement est plus important. En plus, on a asphalté ce dégagement, ce qui fait qu'on peut être un petit peu plus audacieux, Philippe, sur ce tracé. Oui, beaucoup plus sécuritaire aussi le virage 2, qui a souvent, malheureusement, été le cas de théâtre d'accidents important. Donc, on a ajouté vraiment beaucoup de sécurité en faisant cela. Et là, on voit vraiment, on est au virage 5A, 5B. Donc, tu le disais, Didier, officiellement, 10 virages. Mais là, il y a notamment le 5A, 5B, le virage Torling Moss, et ça passe pour tout le monde. Oui, mais on dit 5C aussi pour ce qui est du petit virage à gauche. Officiellement, on parle des virages 6 et 7, ce sont les deux petits rédillons que l'on voit ici. Le premier, il y en aura un autre un petit peu plus haut pour amener, justement, le voici, au bout de la ligne droite, pour ce qu'on appelle le fameux virage 8, qui se prend à pleine vitesse, un petit freinage de rien du tout. Mais on perd de la vitesse en faisant glisser la voiture au virage 8. On entreprend le virage 9 pour attaquer le virage 10, qui est le dernier virage de ce circuit ici, du côté du Canadian Tire Motorsport Park. Et une ligne de départ arrivée assez courte. Donc, c'est certain qu'on beaucoup de pilotes dans les derniers tours. Eh bien, l'intérêt, c'est de plonger à l'intérieur du virage 10 pour tenter d'aller chercher une position, comme Kevin Lacroix l'avait fait lors de la course du mois de mai. On s'en souvient, Kevin Lacroix, qui l'avait emporté devant l'Extagliani à ce moment-là. Il y a Peter Claude qui est là. En fait, il y a trois Claude. Il y a Gary, Ryan et Peter. Peter étant, bien sûr, le paternel des deux autres. Alors que dans la voiture paillée, on va du côté de Camiran. D'un premier tour, comment dirais-je donc, mener? Je ne dirais pas facilement, mais il semble bien en contrôle de la situation. Combien de temps... Oups, on a allumé les pneus un petit peu du côté de Claude. Combien de temps Lacroix va rester en troisième, j'ai mis hâte de voir. On est à bord, justement, avec Gary Claude dans la voiture Techwood, plus particulièrement. Une saison complète pour ce dernier. Il ne l'a pas toujours fait, des saisons complètes comme ça, mais cette année. Je crois que c'est sa deuxième ou troisième complète. Alors qu'on voit le jeune Trayton Lapsovitch gagnant à Sunset, là, qui met de la pression sur l'autre voiture paillée, associée également au Transport Saint-Michel et au groupe STCH. On parle, bien sûr, ici d'Andrew Angers qui avait trop roulé sur les vibreurs la dernière fois. Ce qui avait endommagé, bien sûr, ce qu'on appelle à mon français la panne sur sa voiture. Oui, tout à fait, Andrew Angers qui avait été contre à l'abandon lors de l'épreuve du mois de mai. Ici même, c'est vrai que pour lui, alors qu'on est à bord avec L.P. Dumoulin, Louis-Philippe Dumoulin qui cherche toujours une première victoire cette saison. Lui qui est le champion en titre, triple champion de la série Nascar Pinties. Pas une saison facile pour L.P. Dumoulin et généralement, j'ai envie de dire, pas de la faute du pilote ou de son équipe, mais souvent des incidents de course pour le moins malheureux, voire même d'erreurs d'officiel. On se souvient d'une épreuve où il avait été victime de ce genre de choses. Mathieu Schoenel dans la 99 vient de dépasser comme ça Daniel Bois, témoin de tout ça. Bien, c'est L.P. Monteau dans la voiture Carnot qui fait les circuits routiers cette année dans une voiture préparée par la famille Dumoulin ou Dumoulin Compétition si vous préférez. Oui, on avait deux voitures, on a deux voitures en piste du côté de cette équipe aujourd'hui. On en avait trois, voire quatre lors des précédentes épreuves. Et la guenette qui est tout juste derrière, Alex Tagliani dans la voiture Viagra Saint-Hubert. Septième et huitième position. La bataille qu'on a vue tantôt dans le virage 3 entre Scenel et Bois, c'était pour la onzième position. On revient à l'avant du peloton. À l'intérieur, ça c'est sa place favorite et ça a rappelé certainement des mauvais souvenirs à Clout, là, puisque c'est entre le 9 et le 10 que Kevin Lacroix a pris la mesure de ce dernier. Il est maintenant en deuxième position. Ce sont des images qui nous proviennent de son pare-choc alors que de l'intérieur de la voiture de Gary Clout, voilà à quoi ressemble. La voiture n'a pas la croix de tuning juste devant lui. Et pas de pluie pour l'instant, même si vous voyez un ciel très très nuageux ici du côté de Bowmanville en Ontario. Mais pour l'instant, donc pas de menace directe de pluie. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est la bataille pour la troisième, quatrième place avec Andrew Ranger là qui tente de résister à ce peloton en arrière de lui. Ce qu'on peut souligner aussi, Didier, c'est que pour l'instant, Kevin Lacroix, eh bien, il est en deuxième place. Mais lui, s'il veut maintenir ses chances de titre, il doit absolument s'imposer. Mathématiquement, il aura encore des chances de titre. Mais de manière pratico-pratique, il faut absolument qu'il gagne aujourd'hui devant Camira. Oui, il faudrait que Camira ait des problèmes, surtout. Surtout. Il faudrait qu'il ne puisse pas terminer. Mais même s'il ne termine pas, je vous le rappelle que 26e, ça donne 18 points. Ce qui est au grand désavantage de tout le monde. On va peut-être repenser le fameux système de points pour le nombre de voitures que l'on a. Parce que ça a été un système de points qui a été pensé pour 43 voitures, alors qu'on a à peine, on a un peu plus que la moitié de ça sur le circuit. D'autant que c'est un système que la série NASCAR Cup, pour lequel il avait été pensé, n'utilise plus. Ah bon, exactement. Parfait. On donne 40 points pour la victoire, 35 pour la deuxième en Cup. Il me semble qu'avec le nombre de voitures qu'on a, ça pourrait être quelque chose comme 30 points pour la victoire. On enlève 3 ou 4 points, 26 pour la deuxième, on enlève un point par position, donc tout le monde aurait des points. Mais quand vous finissiez dernier du groupe, vous ne ramassez pas 18 points. Vous en ramassez 2-3 ou 3-4, ce n'est pas la même chose. Anyway, de toute façon, ce n'est pas nous autres qui décidons comme dirait l'autre. Et je ne sais pas qui va décider aujourd'hui, Philippe, parce que Lacroix a gagné tous les circuits routiers de ville, à l'exception du Grand Prix de Trois-Rivières cette saison. Il a gagné ici au Cleveland Sire-Modos Sport Park, il a gagné à Toronto, et il vient tout juste de gagner à ICAR. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est ce que nous serons dans à peu près une heure et quelques. Oui, et Kevin Lacroix qui est très menaçant, Marc-Antoine Camiran, et tu l'as dit, Didier, tu parlais de Trois-Rivières, n'oublions pas qu'en plus, c'est un bris mécanique qu'il avait contraint à l'abandon, un souci moteur du côté Trois-Rivières. Sinon, il était là encore dans les candidats à la victoire. Là, on voit donc ce virage 5C qui conditionne toute la ligne droite, phénomène d'aspiration, bien entendu. Ça va amener vers les virages 8 et 9, dont on disait tout à l'heure qu'ils se prennent pratiquement à fond. Donc, beaucoup d'action, évidemment. On a 5 tours de fait, juste 10 % de la course, puis il y a déjà beaucoup d'action. Camiran qui a gagné ici l'an passé, c'était en septembre, sa seule victoire en circuit routier en carrière pour Marc-Antoine Camiran, ce qui est assez spécial. Encore même manœuvre, virage 10, on approche pour le 9, on plonge pour le 10, oui, non, non, pas cette fois-ci. Alors, on complétera du côté... Oh, il n'a pas une sortie, là, du virage numéro 10 en parlant de la croix. La voiture n'a pas la croix tuning, il est à l'intérieur pour le 1. Sage décision de la part de Marc-Antoine Camiran qui n'a offert aucune résistance à celui qui a 6 victoires. Et ici, on parle ici de Kevin Lacroix, bien sûr. Oui, tout à fait, Marc-Antoine Camiran. Donc, on va dire très prudent en voyant l'attaque de Kevin Lacroix. Maintenant, c'est certain qu'il se retrouve un petit peu sous la menace de Gary Claude, mais la course est encore longue. Les 6 premiers sont dans un peloton fort serré. On est dans le 6e tour. Lacroix mène devant Camiran. Claude est 3e. Rangé est en 4e position. Lapsovitch, le jeune pilote en 5e dans la voiture numéro 20. Et Dumoulin dans la voiture Watertech est en 6e place. Nous sommes de retour au Canadian Tire Motorsport Park. Didier Scranon en compagnie de Philippe Brasseur. Alors que l'on voit que la voiture n'a pas. Lacroix tuning a pris quelques longueurs sur la voiture paillée de M. Camiran. Claude, qui est tout juste derrière dans la voiture numéro 59 en 3e place aux couleurs de New Techwood. J'ai dit Techwood tantôt. C'est New Techwood. Tu sais, New Tech, ça me rappelle un système de freinage. Il n'a malheureusement pas été, comment dirais-je donc, exploité ou développé. On voyait ça sur les voitures. Ça me fait penser, sur les voitures de course, ça me fait penser par exemple à Jean-François Dumoulin qui avait fait toute une remontée alors qu'il partageait le volant avec Richard Spenard à Toronto tout particulièrement. En Enduro-Série. En Enduro-Série, c'était Motorola Cobb. En Enduro-Série à ce moment-là. Ça s'appelait l'Enduro-Série, en effet. La Porsche New Tech. Oui. La fête à la Formule Atlantique avec les couleurs de New Tech. Absolument. L'idée était bonne. Mais bon, je dirais au niveau administration de l'entreprise, un petit peu mal fini. L'ingénierie était assez particulière, ce système de frein, mais en tout cas. On voit ici le 1. Il s'agit du jeune Bergeron. On est un petit peu plus loin dans le peloton, quoiqu'on a quand même relativement bien qualifié. Il est en 14e place pour l'instant, Jean-Philippe Bergeron. N'oublions pas que c'est sa saison recrue dans la série. Jeune pilote, beaucoup, beaucoup de talent. Il l'a prouvé dans toute une série de courses, notamment sur Oval. Mais c'est vrai que pour lui, c'est la découverte de la série Nascar Petit cette saison. Avec des hauts et des bas, j'ai envie de dire, comme tout pilote recrue, va le vivre dans ce type de situation. Je devrais parler plus d'une belle remontée, parce que partie à la 20e place, elle est aussi dans le top 15, dans la voiture du circuit téléguidé Saint-Rock-Boulon-Rousseau-Métal-Groupe-Olivier, dans la Mustang, numéro 1. Elle est toute noire, un peu comme celle de L.P. Dumoulin, dans la voiture Watertech Belmar. Lui qui a re-signé, si je ne m'abuse, avec Watertech pour encore trois ans l'année dernière. Donc, ça le mène facilement fin 2023. Et, bon, Watertech est impliqué dans plusieurs niveaux du sport automobile. On sait qu'ils ont donné leur nom au circuit de Laguna Seca, tout particulièrement, où se déroulera la grande finale de la série Indy Carve, bientôt. Alors, et Watertech qui est impliqué en émissage aussi énormément. Alors, c'est une entreprise dont la passion est partagée par des millions de partisans et téléspectateurs. On laisse passer, ça, c'est M. Katkar, avec la voiture rouge à l'avant et blanche à l'arrière. Il est complètement hors trajectoire pour laisser passer tout ce beau monde. Lacroix qui a mis en clitre, Rangé Lapsovitch, le top 5. On a vu déjà des pilotes qui concèdent un tour. C'était notamment le cas de Glenn Steyer, qui avait eu des soucis. Soucis aussi, visiblement, pour Alex Guenet, là, qui est tombé en 20e position. On voit la voiture beaucoup moins rapide. Alex Guenet, c'est certain que c'est un pilote qu'on s'attend à voir dans le top 5. Donc, tout à fait inhabituel pour lui d'être là. Et ce sont des problèmes de frais, semble-t-il, pour Alex Guenet, dans la voiture moto illimitée Ducati Montréal. Et des LGL, également, il ne faut pas oublier, parce qu'une entreprise familiale du grand papa est également impliquée. On l'a vu rouler ici, à Mossport. On l'a vu également au circuit Mont-Tremblant, en prototype, à l'époque. Oui, tout à fait. Une famille très impliquée dans le monde du sport automobile, la famille Guenet. C'est drôle, d'ailleurs, parce que cette année, Alex, il dispute quatre courses. C'est notamment sa quatrième et dernière épreuve de la saison. C'est tout sur circuit routier ou urbain. Alors que lui, d'ailleurs, vous pourrez lire dans l'entrevue exclusive qu'il nous a donnée, dans le magazine Pôle position, et dit qu'on arrête de dire que je suis un pilote de circuit routier et que j'ai beaucoup plus d'expérience sur les pistes Ovales. C'est simplement parce qu'on n'a pas d'opportunité de disposer d'une voiture pour pouvoir gagner en série Nascar Pétis lors des courses sur Ovales que je me suis concentré à faire ces quatre courses sur circuit routier ou urbain cette saison. Mais Alex Guenet, c'est tout un pilote d'Ovales aussi. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Il ne faut pas l'oublier aussi, comme vous dites. Donc, virage numéro deux avec tout le dégagement qu'on lui connaît maintenant. Encore une fois, on a aussi repavé une partie du circuit qui était particulièrement sollicité. On voit, là, si vous ne connaissez pas les lignes de course, vous avez un bon indicatif en suivant le repavage, alors que ça mène dans les puits M. De Lé. Oui, M. De Lé qui est le premier à rentrer. Un peu. Oui, bien, c'est entre le 10 et le 18e si on veut s'arrêter le plus tôt possible pour le carburant. Alors, le voici dans la voiture IHL, Leyland Industries. C'est certain que c'est tout un pari. On y va évidemment avec uniquement le carburant. Ça, c'est tout à fait logique. C'est la stratégie qui est prévue par toutes les équipes. Mais on est très, très tôt dans la course pour faire ce ravitalisme. On se souviendra que Camiran avait une drôle de stratégie lors de l'épreuve du printemps. On l'avait attendu. Ensuite, il y avait eu une crevaison. Ça avait complètement chamboulé sa première course sur circuit routier. Il avait fini 14e aussi. Ça n'avait pas été une très bonne course pour lui, malheureusement. Exactement. Alors qu'à Sunset, il avait brillé dans une bataille à finir avec le jeune Trident Lapsevitch. Et c'est justement parce qu'il était en bataille. Je ne me souviens plus avec qui que Lapsevitch avait profité d'un accrochage. C'était avec l'essart. Et c'est la raison pour laquelle Lapsevitch avait pu s'infiltrer. On est de retour en piste du côté de Guénette, mais il ne semble pas être à fond la caisse comme on dit. Alors, le jeune Bergeron en 13e classe. Philippe, alors ça se passe relativement bien pour lui. On a Brandon Watson, Didier, lui, qui est le premier des recrues, justement, devant Jean-Philippe Bergeron au classement du championnat des recrues. Brandon Watson dans les puits également. Donc voilà, un deuxième pilote qui va pour une stratégie de ravitaillement très tôt dans la course. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas changer les pneus en même temps qu'on met le carburant. Donc, si on veut changer les quatre pneus, ça veut dire trois arrêts. Est-ce qu'il y en a qui vont y aller d'une stratégie où on ne change que les pneus extérieurs parce qu'ils sont passablement plus sollicités, parce qu'on vit plus à droite qu'on tourne à gauche sur ce circuit? Tout va dépendre, je pense, du nombre de neutralisation aussi. Il y a peut-être des pilotes qui vont essayer en ne changeant que deux pneus. S'il y a très, très peu de neutralisation. S'il y a une longue neutralisation ou plusieurs neutralisations, attendez-vous à ce qu'à peu près tout le monde fasse les trois arrêts. Donc, celui de ravitaillement, on a vu qu'ils sont commencés. Pendant ce temps-là, bien, c'est Alex Guenet qui rentre à nouveau dans les puits. Lui, je pense que ce n'est pas uniquement pour un ravitaillement. C'est clairement encore pour les problèmes de freins qu'il a rencontrés depuis le début de cette épreuve, malheureusement. On était à bord tantôt avec Dumoulin qui était en sixième place. Bon, on va ouvrir le capot pour aller voir du côté des maîtres cylindres, qu'est-ce qui se passe. On met de l'essence quand même, si on peut le faire. Jetez un coup d'œil, voir s'il n'y a pas une fuite, une durite de freins tout particulièrement. C'est très dur de réparer les freins dans une course sprint comme celle-là. Surtout que là, on est sur le verre, donc c'est potentiellement un, deux. On est déjà à deux tours de perdu dans le cas d'Alex Guenet. Et pendant ce temps-là, bien, c'est Jean-Philippe Bergeron qui est rentré comme il est tout de suite à côté. Bien, ça fait en sorte que sa voiture est un peu mal placée, mais ça ne devrait pas empêcher le ravitaillement. Alors, dans la voiture Rousseau-Métal, Shelby Canada, le groupe Olivier. Wow! On part et... Oh non! On est resté... Le réservoir est resté coincé. Oh! Et là, ça fuit assez énormément. En fait, les bidons sont en aluminium. Ça ne fait pas d'étincelle quand ça frotte au sol. C'est la raison pour laquelle ils sont en aluminium, justement. Ils pourraient être en fibre de carbone. Il y a beaucoup d'essence qui sort de tout ça. Je ne sais pas s'il est vraiment au courant parce que le Lou voit pas vraiment pour faire tomber le réservoir qui se détache finalement de lui-même mais qui va aller frapper le muret à la sortie du virage numéro 2, ou je dirais au milieu du virage numéro 2. Et bon, la fuite est terminée. Il y a ça de consolant. Alors que Ryan Clout semble aussi avoir des petites difficultés. On a eu mis du carburant. Voilà, Walder Stacey dans la 66 qui s'arrête à son tour. Oui, il faut s'attendre à ce qu'on ne laisse pas le bidon de ravitaillement de la voiture de Jean-Philippe Bergeron là en position. Il est dans le virage numéro 2, même s'il n'est pas sur la piste. En tant que tel, il n'y a pas de réel danger, mais les normes NASCAR ne permettent pas vraiment ce genre de choses. Donc, je pense que tous les pilotes ont compris que c'est le moment de tenter un ravitaillement hâtif dans cette épreuve. C'est le cas notamment d'Andrew Angers. On vient de le voir. Et qu'il y en a profité pour faire un petit réglage à la suspension. On a vu la clé à Rocher qui a été utilisée à Bonnecia dans la voiture payée. Transport Saint-Michel, groupe STCH. Alors que c'est au tour de Brett Taylor. Brett Taylor qui amenait pour la première fois un tour, on s'en souvient, à ce qui était dans le temps, Cayuga, au dernier tour de la dernière course de la saison pour gagner sa première course, et sur le cours d'ailleurs, en screen à Scarpentries. Oui, ce fameux circuit du Yucasa-More Speedway qui maintenant malheureusement n'existe plus, alors qu'on voit comment le pressenter, c'est le drapeau jaune. À cause bien sûr du débris, non pas sur la piste, mais en bordure de piste, on peut comprendre, c'est un réservoir de carburant. Alors c'est un peu trop tard. Et là, on avait Claude qui rentrait alors que la ligne des puits semblait fermée. Exactement. Et on sort des puits pour Réjunior courtes manches. On va démêler un petit peu la situation alors qu'on a finalement ramassé le fameux réservoir d'essence de chez Jocotts. Alors là, les puits sont ouverts. Philippe, on voit le drapeau vert qui est agité. Alors tout le monde rende. Ça, c'est le cas du meneur de l'épreuve Kevin Lacroix dans la 74. Il est suivi, on l'a vu, de Marc-Antoine Camiran. Il y a Bois qui est là. Il y a Claude également dans la 59. Il y a la 47 de LP du Moulin. Alors, le beau monde y va avec un petit peu d'essence. Skellington est également dans la ligne des puits. On complète la prise de carburant pour Lacroix. On travaille sur la voiture de Marc-Antoine Camiran maintenant. Alex Tagliani, on le voit à l'arrière-plan dans la voiture Viagra MTN Saint-Hubert. Scanner est également... Et là, tout le monde veut sortir, mais OK, on vient tout juste d'ouvrir les puits. Et là, Camiran s'est fait prendre. Ça lui a coûté deux ou trois positions dans la voiture 96 que ce... comment dirais-je donc... ce bouchon de circulation. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait un officiel qui empêchait le retour en biste des voitures. Il y avait vraiment beaucoup de trafic. C'était vraiment l'heure de pointe au niveau de la sortie de la ligne des puits. Et comme tu l'as dit, Didier, quelques positions perdues pour Marc-Antoine Camiran. On est sous neutralisation. Donc, c'est certain que ce ne sont pas des secondes perdues, mais c'est des positions perdues dans ce type de situation. Alors, ceux qui étaient sur le tour du manœur ont pu s'arrêter. Ceux qui ne l'étaient pas le front au prochain passage, ce qui veut dire que ça va donner la possibilité, bien sûr, à tous ceux qui sont arrêtés et qui voudraient changer de pneumatique, de pouvoir le faire sous cette fameuse neutralisation. Le système des jaunes en Ascar sur circuit aussi a peut-être l'avantage à être un petit peu modifié. Vous voudraient peut-être en parler, mais pas à la dame que l'on voit présentement à l'écran, Sherry Putman, qui est encore la directrice de la série, qui était là d'ailleurs depuis six ans. Elle a décidé d'accrocher son casque, si vous voulez, d'une certaine façon. Elle, qui a vu la série Pintish courir aux États-Unis, qui l'a vue courir sur la terre battue. C'était à Loudoun qu'on était allés. On est allés à Terre-Neuve aussi du côté d'Avondale. Alors, on dit merci à cette dernière pour le travail. Elle qui, comme je le disais, a fait six ans à la tête de cette série. Oui, et beaucoup de développement, il faut le souligner, au niveau de la série Pintish, surtout au niveau médiatique. On a vraiment travaillé fort pour rendre la série plus accessible auprès des fans et du grand public. Et là, on voit, comme on le disait, Didier, que c'est le deuxième arrêt pour les pilotes. Alors, c'est vrai que pour un si petit incident, le fameux bidon d'essence, ça va être une très longue neutralisation. Donc, ça vient un petit peu chambouler les stratégies de certains. Mais pour les meneurs, eh bien, c'est, on va dire, ce qui était prévu d'une certaine manière, le premier arrêt pour le ravitaillement et le deuxième pour changer de pneu. Alors, Dexter Stacy, on ne s'entend pas sur la stratégie à utiliser. On va un petit peu décourager. Il y a Bergeron qui sera pénalisé, donc, pour avoir sorti un équipement de son box. Il s'est retrouvé dans le fameux virage numéro 2. Et Claude qui va être pénalisé également parce qu'il est entré alors que les puits de ravitaillement étaient à ce moment-là fermés. Nous sommes de retour au Canadian Sire Motorsport Park pour l'avant-derrière épreuve de la série NASCAR Pinties. Donc, Watertech, deux saps. Alors que les puits sont ouverts, Renomato rentre. Il y a beaucoup de fumée qui s'échappe de la voiture numéro 2. Je ne sais pas de quel problème il s'agit comme tel. Bergeron dans la voiture numéro 1, la Mustang préparée par Jacobs, couleur de proulon. Et ça, Didier, ce n'est pas une reprise. C'est réellement un troisième arrêt pour les pilotes. Donc, on l'avait dit, le premier pour le ravitaillement, le deuxième pour changer de pneus et le troisième pour changer désormais les deux pneus côté droit de la voiture. Donc, puisque la neutralisation s'étire, eh bien, on en profite si on aura le plein fin et les quatre minutes. On a revu passer le numéro 1 sur la voiture du circuit téléguidé Saint-Roch. Alors que ça repart de plus belle. La plupart des meneurs, on n'est pas bien placés pour l'absovis, la voiture numéro 20 dont l'arrière ressort. On le garde à l'intérieur puisqu'on a, semble-t-il, travaillé sur cette dernière alors qu'elle n'était pas dans son box. Ça va coûter cher à ce dernier. On en repart le retour de la pause. Bon, après une éternité, on va finir par pouvoir repartir ces six tours sous le drapeau jaune pour un bidon d'essence qui était aux côtés de la piste. Oye, oye, oye. Pénalité pour avoir travaillé hors de son box pour la voiture numéro 20. Ça lui coûte un tour de piste. Caméra n'est pas revenu pour rechanger des pneus du côté droit, ce qui le place comme tel dans une situation différente de ceux qui repartiront un peu plus loin. Là, Lacroix est à la 13e position. C'est lui qui était le meneur au moment où on s'est arrêté dans la ligne des puits, au moment où on a eu cette première neutralisation, ce qui fait qu'il aura du travail à faire comme tous ceux qui sont revenus deux fois, donc trois fois dans la ligne des puits, pour se retrouver avec des pneumatiques neufs. Alors, surveillez bien ça parce qu'à l'avant du peloton, on a vu qu'Andrew Ranger, lui, a fait le plein de carburant, mais n'est pas revenu pour les pneumatiques. C'est la même chose avec Watson, Scennell, moi, Fellows, Jackson, Wheeler et Montour. Caméra, deux pneus seulement, est reparti à la deuxième position. Courtemanche à la dixième, Bergeron à la onzième, et Dumoulin est reparti à la douzième position. Les autres ont des pneumatiques neufs installées sur leur bolide pour se rendre à la fin des 51 tours de ce WeatherTech 200. Et les autres, c'est-à-dire à partir de Kevin Lacroix en treizième position pour l'instant, donc c'est loin, mais évidemment, on peut s'attendre à une remontée très rapide de tous ces pilotes. On voit ici notamment Marc-Antoine Camiran qui gagne une position. Donc, c'est certain que là, maintenant, on a 20 tours de fait, Didier, donc la stratégie compte un petit peu moins parce que beaucoup de pilotes, justement, se sont déjà arrêtés pour tous leurs arrêts, les trois arrêts. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner alors que là, il y a eu contact avec Alex Tagniani. Oui, et on a vu qu'à l'arrière, le Bergeron vient de s'arrêter dans la ligne des puits et le 84 également, Larry Jackson, qui sont un petit peu hors séquence. Je ne sais trop la raison de leur arrêt comme tel. Est-ce que j'ai bien de voir du Jackson? Donc, c'était pas lui qui est entré dans les puits devant la voiture numéro un tantôt. On y reviendra. Rangé avec Watson, Scannell, Bois et Fellowes, le top 5. Fellowes, tu connais bien l'endroit puisque mon père est un des actionnaires de ce fameux circuit et qui, bon, il y travaille également. Dans la voiture de Kevin Lacroix au 21e tour comme tel, il est maintenant rendu 8e. Voilà, qui va attaquer, justement... Bon, je m'étais trompé tantôt. Bien, j'ai eu raison de m'être trompé. En tout cas, whatever, j'ai parlé de Jackson, il s'est arrêté, mais on va voir Lacroix le doubler, là. Larry Jackson, c'est mon tour dans la voiture numéro 13 qui suit tout juste derrière. On a souvent dit que la voiture numéro 74 avait beaucoup de moteurs. Bien, elle semble avoir à peu près le même moteur que tout le monde parce qu'il a toutes les difficultés du monde à dépasser Lacroix, chose qu'il réussira finalement à dépasser Jackson, chose qu'il réussira finalement à faire. Alors qu'on revient à l'avant du peloton avec Rangé Watson. Wow, Watson sur le vibreur. Alors l'arrière qui décroche, il contrôle très bien la glissade. Scanner est un pilote de circuit routier aussi dans la voiture blanche avec une petite bordure jaune dans le bol, la 99, là. Surveillez bien le pilote commandité par Arthur Electric et B-Squared D-Cos. Oui, Mathieu Scanner qui avait été contre à l'abandon lors de la course du mois de mai ici même, donc la première des deux épreuves de la série NASCAR Pinties 2022 sur ce circuit. Pendant ce temps-là, eh bien, on voit de nouveau Camiran qui gagne des positions. Donc tous ces pilotes qui ont fait tous leurs arrêts, bien entendu, se retrouvent à gagner des places les unes après les autres. Ici, c'est donc Larry Jackson qui a perdu une position au détriment de Kloot. Mais Kloot, ne l'oublions pas, lui, il a été pénalisé, donc il est toujours avec deux tours de retard classés 23e. Watson est impressionnant pour un pilote de Val, d'abord et avant tout, sur les circuits routiers. Il se débrouille assez bien. Il recrue également. Recrue dans la série, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est certain que pour lui, il est en passe de remporter le titre de recrut de l'année avec vraisemblablement aussi de terminer dans le top 10 du championnat, tout comme Jean-Philippe Bergeron, donc deux recrues qui devraient terminer dans le top 10 de toutes catégories. Rangé, qui est un spécialiste de circuit routier qui mène présentement l'épreuve, est un spécialiste, donc, de ce genre de piste. Mais il n'a qu'un seul podium au Canadian Tire Motorsport Park, une deuxième place en 2019, depuis les sept derniers départs, je parle de la statistique. On a les nouvelles de T.J. Rinomato, notre ami Todd Lewis est en sa compagnie. Yeah, guys, with T.J. Rinomato, who is out of the car, unfortunately, what's put you out early? Yeah, unfortunately, we had some transmission issues and it was too bad. I thought we were running well. Low 128, which was good for the start of the race and I'm always better near the end, so I thought we were going to be able to maybe catch another top 10 like we did in Three Rivers and that was the goal today and maybe Charger of the race as well. But, you know, I got to thank all my sponsors. They do such a wonderful job. Without them, we don't have this. So thanks again to all of them and thanks to all of you as well. Nice, T.J. en boîte de vitesse pour ce dernier qui remercie ses commanditaires. C'est drôle parce qu'il commandit à peu près, je sais pas, trois ou quatre voitures de son côté lui-même. On n'a qu'à penser à Clout, tout particulièrement, qui va le assez bien. Merci. Philippe, on a gagné du côté de Rangé en 2007 en partant de la Pôle, la toute première épreuve de la série d'Oscar Pinty sur circuit routier à Bowmanville. Deux ans plus tard, il remettait ça de la Pôle encore une fois. Il a fait la Pôle en 2010, il a fait la Pôle en 2014, en 2002, les deux Pôles d'ailleurs en 2014, en 2015 également, a gagné en 2016. Des positions de départ assez impressionnantes, toujours dans le top 10, tout souvent dans le top 5 depuis lors, mais depuis 2016 lors de sa dernière victoire ici, pas de victoire pour Nouveau-Angers. C'est très surprenant. Wow! Harry Jackson! Oui, sortie de piste, ben c'est pas, non, il est resté sur la piste parce que le muret est là, mais on a tapé le mur intérieur, ça, ça doit être sans doute parce qu'on a roulé sur le vibreur et que l'arrière a décroché, mais je ne vois pas beaucoup, beaucoup de dommages. Non, pas de dommages, on a l'impression qu'il est vraiment allé simplement s'accoter sur le mur, parce qu'à part le panneau publicitaire, il n'y a pas vraiment de dommages à la voiture de Harry Jackson, on va revoir ce qui est arrivé, donc on me disait... Avec Tagliani? Ah, il était côte à côte que Tagliani, elle a évité de toute justesse, ça a passé vraiment très, très près pour lui, Philippe. Une belle manœuvre, regardez, on va la voir à bord de la voiture Watertech Belmar, on voit déjà que Jackson est un peu hors trajectoire dans le virage. On dirait qu'il a voulu, après qu'il ait légèrement dérapé, la voiture comme chassée vers celle de Tagliani qui était déjà là et ça, ça lui a fait perdre le contrôle de sa voiture à la rue Jackson. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment lui qui avait manqué déjà son point de corde dans le virage et donc il était venu à l'intérieur, c'est tout à fait logique. Des arrêts au puits, semble-t-il, pour bois et pour Fellows. Ça, c'est bois dans la voiture Sierra, la voiture numéro 31, Sierra, excavation. C'est une neutralisation qui devrait avantager les pilotes qui ne s'étaient pas encore arrêtés pour leur changement de politique. Et notre deuxième neutralisation seulement, ranger le meneur devant Watson et Scanner. Nous sommes de retour au Canadian Sierra Motorsport Park. Didier Scandone en compagnie de l'éditeur en chef du magazine Pôle Position, Philippe Brasseur. On a dit ranger Watson, Scanner les trois premières positions avant de quitter pour la pause. Rappelons que Camiran est sur la deuxième rangée en quatrième place. La Croix est cinquième. Des belles remontées de la part de ces deux-là. Cloutes. et sixième. Montour et Tagliani, septième et huitième. Et Dumoulin et Kennington se retrouveront respectivement neuvième et dixième alors que le drapeau vert a été agité pour une autre fois au 27e tour de piste. Et le cap de la mi-course qui est passé, Didier, donc avec Andrew Angers. Comme on l'a dit, les pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés en tout début de course ont été avantagés par la dernière neutralisation. Et pendant ce temps-là, on voit Camiran qui est à l'attaque sur Brandon Watson. À l'intérieur, le virage numéro trois, c'est un circuit qui est, comment dirais-je, donc très roulant. C'est comme une danse, le circuit de Mossport comme tel. C'est comme un balai. Vous faites glisser la voiture et tout ça. Si vous brisiez le bruit, c'est plus difficile. La Croix, 13e attaque sur Scennell, à l'intérieur, 5A, 5B. Et on suit au juste derrière, du côté de Gary Cloutes, la 59. Scennell qui déboule, lui qui avait pris la relance en troisième position et vient de glisser à la sixième l'espace de quelques virages seulement. part. Beaucoup de pression pour Mathieu Scennell, évidemment. Vieux pneu aussi, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, et vieux pneu, en effet, tout à fait, c'est lui. Lui, il essaie simplement de rester dans le peloton de tête le plus longtemps possible, bien entendu, en espérant peut-être qu'il ait une autre neutralisation. On ne le souhaite pas, bien sûr, on souhaite toujours que la course roule sur le drapeau vert, mais on sait que statistiquement, ici, sur cette piste, eh bien, il y en a toujours plusieurs. Et budgétairement parlant, c'est comme l'occasion de sauver quelques milliers de dollars en gardant les vieux pneus. Il y a plusieurs pilotes qui vont certainement le faire, peu importe la raison. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de voir comment Cameran, à la troisième position, se débrouille avec un changement de pneumatique seulement du côté gauche. C'est bien sûr, j'ai bien vu. Il faut dire aussi, Didier, qu'on est dans des conditions climatiques qui font à peine une quinzaine de degrés aujourd'hui. C'était 31 hier lors des essais de déqualification, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus frais. Donc, ça aide un petit peu à maintenir justement les pneumatiques sans trop souffrir de la chaleur tout au moins. Bonne réflexion dans ce sens-là, M. Brasseur, alors qu'on est avec la voiture GM Payet de Marc-Antoine Camiran qui klaxonne du côté de Watson qui, comme je le mentionnais tantôt, est particulièrement impressionnant. Ce n'est que sa deuxième course au Canada Interim de Sports Park. C'est un pilote qui n'a pas l'expérience sur ce pays routier qui, du côté du championnat, occupe la huitième place. Il y a seulement quatre points de Louis-Philippe Dumoulin au championnat. Donc, c'est une saison quand même impressionnante pour Brandon Watson et puis en total. Ou décevante pour LP ou les deux tiers. Non, on peut dire décevante pour LP parce que c'est certain que quand on est triple champion de la série, avec les performances et surtout, je dirais, la stratégie de course qu'on lui a souvent vue, on s'attendait à une meilleure saison, mais il y a eu beaucoup d'éléments qui étaient totalement hors de son contrôle qui sont arrivés. Et dans ce temps-là, on ne peut que subir la situation, malheureusement. Je pense que l'équipe et le pilote ont peu à se reprocher dans cette saison 2022, mais il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, n'ont pas fonctionné comme prévu. Le coin numéro deux, on va très large là pour prendre la mesure de Watson finalement. Ouh, ça se passe bien. Ça devrait profiter à Claude également, donc avec la voiture 59, la Gary Claude, qui passe Brandon Watson qui rétrograde, donc en sixième position. Alors, pour ce qui est de LP Dumoulin, je vous rappelle que il a gagné au moins une course en... ben, trois en 2018, deux en 2019, une en 2020, une en 2021. et il y en a onze à son actif LP. Et ce qui est bien, c'est que ça se passe autant sur circuit routier que sur circuit ovale. Ici, à Beaumontville, il a trois victoires en carrière. Il a gagné à Trois-Rivières en 2019. Il a gagné à Edmonton et à Antigonish en 2018. Il a gagné à Saskatoon en 2014 et à Sunset en 2020 pour ce qui est des victoires du Triflinien dans la voiture Wallet-Tec. Belmar, on est avec lui! Et il aurait mérité sans doute une victoire avant les jonctions cette année où il avait récolté la pôle, avait mené le plus grand nombre de tours et malheureusement, une petite erreur des officiels avait replacé à la mauvaise position lors de la dernière relance qui lui avait coûté évidemment plusieurs positions, alors que là, c'est la bataille entre coéquipiers avec Camiron qui prend la tête de la course au détriment d'Andro Oranger. Vous êtes obligé de vous corriger. Entre deux pilotes aux couleurs de GM Payé. Voilà. Coéquipiers médiatiques et commerciaux. Payé, comment on dit? Payé course? Payé racing course ou course racing? Payé course, oui. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que techniquement, Marc-Antoine Camiron c'est sa propre équipe alors qu'Andro Oranger, la voiture est préparée par l'écurie de DJ Kennington comme c'était le cas d'ailleurs l'année dernière. On roulait sous les couleurs de Rick Rare Racing mais en réalité, c'était Kennington qui est en arrière aussi. J'oserais dire et j'espère qu'il ne m'en voudra pas Marc-Antoine, sa propre équipe financée en fait par Jean-Claude Payé. En fait, c'est un peu l'équipe de M. Payé qui... Tout à fait. Et on est allé chercher et ça, je vous le précise tout de suite à ne pas inviter à une même célébration. On est allé chercher le cerveau de l'équipe du moulin compétition du côté de Camiran compétition ou Camiran performance. Et je crois que ça a laissé quelques... Comment dirais-je... Ça accueille un froid. Oui, Robin McCloskey, effectivement, qui était le stratège et chef d'équipe. En effet, oui, on peut dire cela. En effet, je pense que... Mais du côté de l'équipe Camiran performance ou l'équipe Payé, on ne peut pas leur reprocher de vouloir les meilleurs éléments. Et là, ce que je trouve admirable, surtout, c'est le fait qu'on a des compagnies comme ça, je dirais nouvelles, qui investissent à ce point-là en sport automobile. C'est la preuve que le sport automobile, ça fonctionne, ça offre une belle visibilité. Et quand on voit des gens comme ça qui l'ont compris et qui investissent beaucoup mais qui en obtiennent aussi un résultat à la fois médiatique et sportif exceptionnel, je pense que c'est tout à fait méritoire. Avec Alex Tagliani, disons qu'on n'est pas très tendre du côté de LP Dumoulin. La voiture Viagra-Saint-Hubert NTN qui s'est fait bousculer à la sortie du 5B. On va voir qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne droite. Une bataille à finir entre les deux Québécois, justement. Alors que Lacroix met la pression sur les voitures payées. Clout est quatrième. La lutte pour la cinquième, sixième, septième. Je veux voir ça. J'ai l'impression que... T'as bien vu que Tagliadier a résisté à Dumoulin dans le virage numéro 8. On confirmera ça dans un instant. Alors que Camiran mène devant Lacroix, petit... L'écart est tellement petit entre les deux maintenant. Et si on veut observer la voiture, on voit justement quand on parlait de virage extrêmement rapide ici au Canadian Tire Woods Park, comment justement le pneu quasiment décroche un tout petit peu. Donc, on est vraiment en appui complet. Pendant ce temps-là, le droit rangé, lui, qu'on s'aide vraiment plus de position, c'est désormais Gary Clout qui vient de lui ravir la troisième place. Au niveau des pneumatiques, je ne suis pas certain du côté de 27, on en est du côté de la stratégie, ça m'a échappé. On dit souvent qu'un jaune amène un jaune, donc peut-être que rangé s'attendait à ce qu'il y ait une neutralisation plus rapide que cela, mais là, on est parti dans une séquence assez longue, quand même sans neutralisation, donc c'est certain que c'est extrêmement dommageable au niveau de l'usure de ces pneumatiques. Tout en glissade, encore une fois, c'est de toute beauté les voir aller. Ce sont des pilotes exceptionnels dans des voitures qui, pour les avoir conduites à quelques reprises, c'est vraiment... C'est le gars qui vous parle, pas l'animateur, c'est vraiment une pin-tease parce que le niveau d'adhérence, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, c'est sensiblement le même qu'une 1600. Il faut la faire glisser comme ça, la faire danser, la 1600, elle aussi. Sauf que là, le rapport poids-puissance est différent. En fait, si je regarde des chronos, on faisait quoi? Tu crois que c'est une 22 comparée à une 29 pour une Formule 1600 ici à Mossport, juste pour vous donner un comparatif, si on veut. Oups, une voiture qui est arrêtée, celle de Brett Taylor et voilà le drapeau jaune que certains espéraient. Tout ça pour vous dire que c'est dans les lignes droites que la voiture Pentys a un avantage, par exemple, sur une voiture de Formule 1600 parce que dans les virages, c'est à peu près les mêmes vitesses. On négocie parce qu'on est en slick d'abord comparativement à un pneu de rue pour les 1600. Ah, c'est assez drôle! Il est reparti! Toujours un peu de mal avec ces pilotes qui repartent lorsqu'ils voient que la neutralisation est donnée, mais bref, on peut peut-être se dire que ce sont des soucis mécaniques. Bon, voilà, Brett Taylor donc qui était arrêté. Il n'y avait rien qui fonctionnait en tout cas. Il a peut-être accroché le rupteur. Je suis certaine, ça va profiter Andro Ranger et Brandon Watson qui, eux, avaient vraiment besoin de cette neutralisation pour rentrer dans les puits. On les voit ici. On a un peu de difficulté à enlever des écrous. Finalement, c'est fait. Alors, on commence par le côté droit. Alors ça, ça veut dire que si on met des pneumatiques du côté droit, c'est qu'on va revenir pour le côté gauche. Ça, c'est certain. Caméra, il me l'heure devant la croix. Clou du Quenal est à gagner maintenant avec ses arrêts top 5. On revient au Canadian Sire Motorsport Park pour l'avant-dernière épreuve de la série NASCAR Pinties pour la saison 2022. Une bonne foule qui a répondu, bien sûr, à l'invitation de Ron Fellows. Alors que l'on voit ici Larry Jackson qui est dans les puits. Pas tellement loin, il y a une énorme tente où les gens de chez O'Neill Electric Supply Limited sont venus en très grand nombre. On a invité pas moins de 400 personnes à assister justement à ce fameux WeatherTech 200 pour permettre à tout le monde de bien profiter et de bien vivre le sport automobile dans toute sa splendeur. Caméra et Lacroix en première ligne. Cloutis Canel en deuxième. Tagliani Dumoulin en troisième ligne. La quatrième est formée de Carington et Montour. Bergerot qui est de retour sur le tour du meneur, dis-je bien, est maintenant rendu neuvième avec Lapsovitch qui est en dixième position. Les deux avaient été pénalisés, surtout Lapsovitch qui avait perdu un tour puisqu'on avait travaillé sur sa voiture en dehors de son boxe. Pénalité qui est très sévère, mais avec l'autre neutralisation, il a été le chien chanceux, le locky dog, comme on dit, alors que l'on voit Alex Tagliani se pointer à l'intérieur. Le duel entre lui et LP Dumoulin, c'est incroyable et à finir, si vous me permettez l'expression. Un duel qui a repris pour la cinquième place effectivement entre les deux pilotes québécois et là, on voit, il y a beaucoup, beaucoup, évidemment, le peloton est très, très compact. On est sur une relance, on vous le rappelle. On voit notamment cette bataille entre Jean-Philippe Bergeron et Louis-Philippe Montour. Ça a passé vraiment très, très près dans le virage Tourlingmos. Il prend des gros risques, Bergeron, parce que faire l'extérieur dans 5A, 5B, ça prend un gros cœur. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. Il y a des petits dommages sur la voiture à l'arrière-droite, mais j'espère que ça ne ralentira pas trop parce que ça peut avoir un effet parachute sur la voiture parce qu'on atteint des vitesses, ma foi, au-delà de 150 000 à l'heure sur la ligne droite ici, à Mospor, avec les voitures de la série NASCAR 50s. Et Jean-Philippe Bergeron qui se retrouve désormais donc dans ce peloton du top 10 à pouvoir viser le top 10. Souvenons-nous de ce qui lui est arrivé en début de course avec l'arrêt au puits compliqué, la perte du bidon d'essence, la pénalité suite à cela. Donc vraiment, on peut dire que c'est une très, très belle remontée pour le pilote recruté. On parle de 250 km à l'heure et plus sur la ligne droite, plus 260 qu'autre chose. Alors qu'à l'avant, moi, celui qui m'impressionne le plus, je suis obligé de vous le dire présentement, c'est Gary Cloutes parce que lui, il ne s'est pas arrêté. Il est encore sur les pneus d'origine de cette fameuse course. Oui, tout à fait. Gary Cloutes, en effet, impressionnant parce que je pense que ça va être compliqué. On est seulement au 37e tour. Donc la course est loin d'être terminée. On est à bord avec Louis-Philippe Dumoulin pour l'instant. Il faut dire qu'on a fait à peu près une dizaine sous le drapeau jaune. Alors, et que comme vous l'avez si bien mentionné tantôt, Philippe, la température étant beaucoup plus fraîche, l'usure des pneus se fait peut-être un peu moins sentir. Alors, il y a du moulin par l'extérieur. Finalement, il se ramise, se range derrière le coin 9-10. C'est un de mes enchaînements préférés le 8-9-10 sur tous les circuits sur lesquels j'ai eu le plaisir d'évoluer au fil de ma carrière entre guillemets de pilote. Avec des voitures à la fois Touring Car et Monoplus. Oui, en mon sport. Oui, mais c'est... Je veux dire, c'est... Ça est tremblant, je vous avoue. Trois rivières, j'adore pour la présence des murs et le Grand Prix du Canada, bien sûr, pour sa très grande notoriété. Et le fait que notre ami François Dumontier, encore une fois, cette année, nous a fait courir entre la séance de qualification et la séance d'essai de formula qui devra, le samedi, des gradins à la fois remplis presque à pleine capacité. Mais, il ne faisait pas très beau, mais quand même. En effet. Et l'année prochaine, le Grand Prix du Canada aura pris lieu en même temps que les 24 heures du monde. Peut-être, il discralait, les 24 heures du monde. Je compte sur vous, me trouverait bonheur. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus tôt parce que cette année, c'était particulièrement tard en juin. Oui, bien, les dates ne sont pas encore sorties au niveau du calendrier défense. Mais là, on connaît certaines petites. Oh, il y a de la fumée, la sortie du virage 5A 5B. Qu'est-ce qui s'est passé? Au juste, on va revivre ça. Alors, oh, c'est Daniel Bois qui s'est fait envoyer en tête à queue. Oh, il y a une autre voiture qui a été appliquée. Est-ce que j'ai vu la 27 de... On va revoir ça de la voiture de Stacy. Oui, 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 ça, ça, c'est... Oh, on a évité mon tour de justesse. Oui, j'avais bien vu, Rangé a été appliqué. En fait, c'est lui qui a envoyé Bois en tête à queue, mais lui aussi est parti en tête à queue à la suite de ce contact. C'est vraiment difficile pour l'autre voiture GM Payet et pour le grand champion qui est, bien sûr, Andrew Rangé. Il ne l'a pas facile cette année au Canadian Tire Moodle Sport Park. Il ne l'a pas facile et c'est vrai que compte tenu qu'il était sur des pneus quand même encore assez neuf, ce n'est vraiment pas une bonne chose là. Donc, tout ce qui est arrivé, c'est un bon moyen de détruire très rapidement ces pneumatiques dans ces situations-là. Autre contact, tout est à queue. On a vu une voiture qui a disparu. Je crois que c'est celle de Scenna. Oui, c'est bien ça. La 99, c'est avec L.P. Plutôt avec Tagliani qu'il était, lui, en bataille dans le fameux virage numéro 3. Voilà, on revoit ce qui est arrivé. Suivez bien les voitures. Donc, Tagliani, oui, je pense que c'est toute évidence qu'il y a eu contact avec Tagliani qui a touché. C'est comme si ce dernier, en parlant de Scenna, n'avait pas idée de la proximité de la voiture. Il a voulu comme aller vers la droite reprendre la ligne de course parce qu'ensuite, c'est le virage numéro 4. Alors, on se colle du côté droit et ça l'a envoyé en tête à queue. Ça a cogné dur. Caméra, devant la Croix-et-Clout, le top 3. Nous sommes de retour au Canada de Sire Motorsport Park. Mathieu Scalel est revenu dans les paddocks. Physiquement, tout va bien pour lui. Rassurez-vous, c'est obligatoire de passer par l'infirmerie si on ne peut être en mesure de revenir dans les puits à bord de sa voiture. Alors, pas de blessure pour ce dernier, mais j'ai entendu dire qu'il n'était pas très content de ce qui s'était passé avec Alex Tagliani qui va repartir en quatrième position à la voiture Viagra. Caméra et la Croix sur la première ligne. Clout est à côté de Tagliani. Dumoulin et Lapsovitch, cinquième et sixième. Le verre est à nouveau agité. Bergeron à huitième position. Il s'était retrouvé presque dernier avec des problèmes tantôt dans la voiture numéro un aux couleurs de Rousseau-Métal de Prolon et du groupe Olivier dans le cadre de FestiDrag. Dès que, cote à cote, il était appuyé. En fait, Montour, si j'ai bien vu, ou Kennington n'était pas tellement... Oui, c'était bien Montour. qui était... Non, c'était Lapsovitch qui était tout juste à côté de ce dernier. Non, j'ai bien vu que c'était Montour. Finalement, les voitures noires, le devant noir avec l'arrière blanc, il y en a une et un autre. Il y a la bataille aussi entre Clout et Tagliani, c'est certain, qui est intéressante, mais Didier soulignons qu'il reste seulement sept tours à faire dans cette épreuve. Là, pour l'instant, c'est Lapsovitch qui est en bataille avec Tagliani, donc ça ne lâche pas. Beaucoup, beaucoup d'action. Et là, pour l'instant, c'est Camiran devant Kevin Lacroix. Est-ce que... J'ai envie de dire que c'est maintenant ou jamais que Lacroix doit absolument tenter... Voilà, ici, il profite de l'aspiration. Est-ce qu'il va tenter de reprendre la première place à Marc-Antoine Camiran? C'est vraiment le duel entre ces deux pilotes pour la victoire avec sept tours à faire. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça fait un bout, une mèche. Il a fallu, bien sûr, faire une remontée du côté de Kevin Lacroix dans la voiture Lacroix Tuning et n'a pas pièce d'auto. Attention, sa place favorite pour les dépassements, Camiran qui lui résiste. Il a dit qu'il allait penser au point, au championnat Camiran. Est-ce qu'il se souvient de la déclaration qu'il a faite avant de monter à bord de sa voiture? Oui, mais là, il mène la course. C'est tout à fait normal qu'il ne va pas ouvrir la porte à Kevin Lacroix. Bien, il peut l'ouvrir puis résister à des touchettes comme celle-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que là, il y a eu touchette, c'est clair. Ce n'était pas encore la touchette, on va dire, avec six tours à faire. Ce n'était pas la touchette pour pousser quelqu'un hors trajectoire pour aller chercher la victoire. Donc, je pense que Lacroix, c'est un petit peu retenu, mais ça pourrait profiter à Gary Claude. Et surveillons la lutte pour la quatrième place qui est absolument magnifique. Exactement. Il s'en est bien sorti, par exemple, Camiran, parce que si Lacroix était dans son par-choc au virage 10, il lui a mis trois longueurs avant le virage numéro 2. Alors que, comme le mentionnait Philippe, il y a quelques instants, regardez-moi, Tagliani dans la 18, Dumoulin dans la 47 et DJ Kennington dans la 17. Il ne faut surtout pas oublier, mes amis, que Kennington est deuxième au classement et que, pour lui, cette course est assez cruciale et on ne l'a à peu près pas vue avant justement cette fin d'épreuve. Et là, c'est côte à côte entre LP Dumoulin et Alex Tagliani. Dumoulin qui avait bien protégé sa position face à Kennington et qui maintenant s'attaque à Tagliani. Mais là, il est allé un tout petit peu trop large. Tagliani, évidemment, reste sur sa position. Dumoulin qui glisse un peu et malheureusement... trop les deux pilotes qui ont failli sortir. Et là, finalement, ce fameux duel pour l'instant semble avoir été remporté par LP Dumoulin dans la voiture Watertech Belmar et regardez qui va en profiter. Kennington, la voiture Castroledge qui glisse à l'intérieur. Alex Tagliani aura-t-il peut-être un peu abusé de ses pneumatiques? Walter Stacy qui part en tête à queue. est-ce qu'il sera en mesure de repartir? Sinon, on devrait avoir un cinquième drapeau jaune. Ça semble être bon pour Wallace. Stacy qui est finalement repartie. Et c'est loin d'être terminé, tout ça, puisque... Regardez-moi les glissades, le bergeron, full slide, comme on dit en bon français, avec tout juste derrière lui. C'était... Je pense que c'était la 13 de mon tour dans la voiture Camus. Le pilote de série Transa mais il court également avec une Austin Martin dans d'autres séries. On le voit au Grand Prix, pardon, au circuit du Mont-Tremblant très régulièrement. Oui, tout à fait. Le circuit du Mont-Tremblant qui acquérira la classique d'automne. D'ailleurs, on va revenir avec une programmation normale avec des silencieux pour les voitures pour respecter les normes de bruit. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Tout le monde va pouvoir rouler série GT, Ecomi 100, Intra, Formule 700 et autres. Est-ce qu'on va être capable d'après vous de baisser à 92 décibels le son de l'Austin Martin de monsieur... Ça va prendre tout un silencieux. Oui, c'est certain que c'est pas une voiture qui est faite à l'origine. Pour cela, on est tout à fait d'accord. Alors, de toute façon, le circuit qui a changé de propriétaire, on nous a dit, on a confirmé que ce sont des passionnés de sport automobile qui s'en sont portés à acquéreurs. Donc, c'est bon pour le sport automobile. S'il faut mettre des silencieux au bout des pots d'échappement. Why not be that? De toute façon, c'est une obligation, c'est un jugement. Et donc, effectivement, nouveau propriétaire puisque Lauren Strong a vendu le circuit Mont-Tremblant au Holland Automotive Group qui est un groupe de concessionnaires automobiles, beaucoup, beaucoup de concessions, voitures de luxe notamment, un groupe dirigé par Gad Bitton. Donc, les nouveaux propriétaires du circuit Mont-Tremblant qui ont vraiment l'intention, si certains ont la crainte que ça ne soit plus une piste de course, eh bien, la volonté des nouveaux propriétaires, c'est au contraire d'en garder ça comme une piste de course, mais évidemment, de respecter toutes les normes de bruit pour pouvoir rouler dans des conditions optimales pour tout le monde, y compris les résidents qui s'étaient pleins de cela et qui ont obtenu un jugement. Quatre tours de piste à faire un petit peu moins maintenant, trois tours et quelques virages, c'est le moins qu'on puisse dire. Camiran qui a creusé l'écart en tête, Lapsovitch qui s'est rapproché pour la quatrième position, regardez ça, et pas tellement à loin, LP Dumoulin également veut se joindre à la fête, mais il ne reste que maintenant trois tours à compléter. Est-ce que M. Loubrum est toujours là avec notre ami Keith du côté de la direction du circuit Mont-Tremblant? Pour l'instant, en tout cas, ils ne sont pas à avoir eu de changements en effet au niveau de la gestion quotidienne du circuit Mont-Tremblant. Ils sont là depuis beaucoup de années. Dans le cas de Vince, moi, je pense, quand j'ai créé pour le position, il était déjà là, donc ça fait 32 ans. Moi, je pense que ça fait 33 ans que je course et il y a toujours été là que je cours. Oui, à l'époque, au-dessus des vues, avec le regretté Claude Giroux qui avait le club qui pleure. Très agressif, Lapsovitch qui a accroché l'arrière de la voiture de Claude et elle s'est momentanément démantibulée. En tout cas, c'est de la carrosserie, vous allez me dire, mais bon, le pare-choc vient de s'arracher, c'est du fibre de verre. Ces carrosseries-là sont en fibre de verre. En fait, l'impression que l'aile avant de la voiture de Lapsovitch est comme encastrée dans l'aile arrière de celle de Claude. On voit clairement que Lapsovitch est allé vraiment au contact dans le virage 5A, l'entrée du virage. Il est allé sur le vibreur, Didier, et puis par la suite, il est venu vraiment frapper la voiture de Claude. Là, on voit donc le pare-choc arrière qui est détaché. Suite à ça, ça pourrait permettre à LP Dumoulin de gagner une position au détriment de Lapsovitch. Oui, Lapsovitch, la pièce de carrosserie qui flotte n'est pas la sienne, mais vient de la voiture de Claude. 5A, 5B, 5A surtout, tenter le dépassement, c'est assez difficile du côté du circuit de Mossport, le Canada de Sarri-Moto-Sport Park. C'est très difficile, très difficile, d'autant plus qu'on doit sauter vraiment sur l'intérieur du vibreur et le risque, évidemment, c'est d'être projeté sur la voiture à côté. C'est exactement ce qui est arrivé dans le cas de la pièce. Et c'est surtout difficile si la personne qui est devant vous roule au même rythme que vous parce que le freinage est très, très court parce que la caméra ne le rend pas nécessairement. C'est en face de singe, comme on dit, le freinage au garage 5A. Donc, vous pouvez freiner très, très fort. Il y a beaucoup, beaucoup d'appui quand on arrive à cet endroit-là. On recevra dans un instant le drapeau blanc pour le dernier tour. Caméran qui se retrouve dans une situation parfois exceptionnelle parce qu'il s'est détaché de celui qui aurait pu peut-être lui voler la victoire aujourd'hui. Lui qui a connu tant de succès ici. Je parle ici de Kevin Lacroix. Il a connu beaucoup de succès à Icarre, mais encore plus ici avec ses six victoires. On est à bord avec Alpi Dumoulin à la quatrième position qui se voit maintenant qui vient d'aller chercher la quatrième place face à Lapsevitch. Évidemment, voiture un peu endommagée dans le cas de Lapsevitch. Dumoulin en a profité, mais vraiment beau dépassement de la part de Louis-Philippe Dumoulin. Est-ce qu'il pourra aller chercher la troisième place au détriment de Gary Clout? Je pense que pour Dumoulin, ce serait une belle récompense justement que ce podium ici. Il y a l'impression que Clout a un avantage aéro parce que, bon, premièrement, le béquet est renfoncé à l'arrière et en plus, il n'y a pas de pare-choc qui fait un effet parachute normalement. Ce sera dur pour Alpi d'aller chercher ce dernier. Un dernier tour, on voit Camiran Lacroix, Clout Dumoulin et Lapsevitch, le top 5. On a plus d'une seconde d'avance pour Marc-Antoine Camiran pour l'instant, donc je pense que Kevin Lacroix a compris qu'il ne peut espérer que la deuxième place ici. On a quand même allumé les pneus du côté de Camiran au 5A. Il est dans une classe à part aujourd'hui, Marc-Antoine Camiran. Il a une seconde d'avance sur Kevin Lacroix. Je dirais que c'est dans la poche à moins d'une catastrophe parce qu'il reste le virage 8-9 et le virage 10, mais c'est surtout du côté du championnat où ça regarde également très bien du côté de Marc-Antoine Camiran puisque ce dernier va se retrouver avec une avance, fort confortable sur Kevin Lacroix qui va, j'ai l'impression, dépasser Kellington. Lui, il était 4e, Kellington était 2e, mais Kellington était un peu plus loin dans le peloton. LP du Moulin tente un petit quelque chose, c'est trop peu tôt tard. Troisième victoire de Camiran cette saison. C'est également une de 5e en carrière. Est-ce que ça s'est accroché derrière ou c'est juste un peu de poussière soulevée par un pilote qui a fait un passage à l'extérieur de la piste? C'est la deuxième en trois courses au Canadian Tire Motorsport Park quand on parle des victoires de Camiran. C'est un 7e podium cette saison en 11 courses pour Camiran. Et il y avait 3 pilotes qui ont passé la ligne côte à côte, Sam Fellows en 9e, Jean-Philippe Ergeon en 10e et Brandon Watson en 11e. Alors, Todd est en compagnie de JC ou Jean-Claude Payet. Il est sans mot, Todd, qui dit que Jean-Claude Payet a comme référence, si on veut, M. Hendrick en série Cup. On parle de tout ça après la pause. Restez là, mesdames, messieurs. Cette émission vous est présentée par Watertech, la protection ultime pour votre voiture, camionnette ou VUS, par Payet, le centre du camion GM numéro 1 au Canada et par les industries Leyland Fier, compagnie canadienne d'attaches en tout genre. Alors, célébration pour Marc-Antoine Camiran qui va d'une troisième victoire cette saison dans la voiture Payet numéro 96. Alors, on jette un coup d'œil justement au classement de cette épreuve pour Marc-Antoine Camiran. Alors, il accumule le maximum de points possible parce qu'il a mené le plus grand nombre de tours. Ça lui donne 48, 5 points de mieux que Kevin Lacroix. On voit le reste du classement. Claude Dumoulin-Lapsovic, Tagliani, Kennington, Rangé en fin de course. Fallos qui est allé shipper la neuvième place à Bergeron. André, André, Andrew Rangé aussi a connu un bon dernier tour. Jean-Philippe Bergeron termine en dixième place. On a recueilli les commentaires de M. Lacroix, mais avant, à tout seigneur, tout honneur, Marc-Antoine Camiran. Ah, quelle performance d'équipe aujourd'hui. C'est une victoire d'équipe. Les gars ont travaillé fort. On a eu une très, très bonne stratégie. On a rentré pour le gaz au onzième tour. Puis après, on a pris une décision de prendre juste deux pneus à gauche. Ça a été une décision qui m'a mis en avant. Donc, c'est mon chef d'équipe, Robin Miklosky, qui l'a cette victoire-là. On est vraiment contents. Je pense qu'on se donne une bonne option pour le championnat. Il en reste une de la Word dans trois semaines. Oui, c'est une belle journée. Il nous a manqué quelques tours à la fin. Je pense que sur les relances, la voiture était un petit peu souvireuse. Ça prenait quelques tours à revenir. Puis, je pense qu'il manquait un ou deux tours à la fin pour rattraper Marc. Mais de toute façon, il était très rapide aujourd'hui. Puis, je pense qu'on a eu une belle course, mais lui, il en a eu une meilleure. Il a mérite. Donc, on a eu du fun aujourd'hui quand même. Puis, je suis content d'une deuxième place. Et cette deuxième place lui donne la deuxième place au championnat à 33 points de Marc-Antoine Camira. J'ai l'impression, Philippe, que ça va être une lutte surtout pour le titre de vice-champion puisque Lacroix n'a qu'un point d'avance sur Cunnington. Il en a trois sur Tagliani. La lutte pour la cinquième place va être assez serrée également, comme vous le constatez. 48, 50 et 56 points de différence avec l'Apsovic rangé et Dumoulin. C'est toujours possible un top 5 du côté du championnat. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le système de points, on a eu une petite émotion, Philippe, dans les yeux de notre ami Marc-Antoine lorsqu'il a fini l'épreuve. C'est parce qu'il vient peut-être de se rendre contre que c'est presque dans la poche puisque le maximum de points que peut faire Lacroix lors du prochain et dernier rendez-vous, c'est 48 points. Il a 455 points plus 48, ça donne 503. Notre ami Marc-Antoine en a déjà 488, donc il y aura une différence de 15 points. Et 15 points, c'est le nombre de points qu'on donne pour la 29e position et le maximum de voitures qu'on a eu depuis le début de la saison, c'est 26. Alors, il prend le départ, il gagne le championnat. Oui, Camiron. Tout à fait, Marc-Antoine Camiron. Comme on le disait, mathématiquement, il n'est pas assuré du titre, mais on peut dire pratico-pratique. C'est certain qu'il est champion 2022 de la série NASCAR-PENTI. Ce sera confirmé donc avec le départ de la course au Delaware Speedway, la 13e manche sur 13 de cette saison 2022. Puis surtout, on va suivre cette lutte pour le titre de vice-champion, trois pilotes en cause et aussi pour finir dans le top 5 avec là encore une bataille à trois pilotes. Ce sera un championnat qui ne va pas surprendre bien des gens, mais qu'on le fasse avec une toute nouvelle équipe C'est quand même tout un exploit de la part de ce qu'on appelle maintenant Camiron Performance ou Camiron Compétition. Oui, c'est une très, très belle performance parce qu'on savait que le pilote Marc-Antoine Camiron, c'est certain qu'il a l'expérience. On savait qu'ils ont engagé du personnel avec beaucoup d'expérience aussi. Mais là, on a vraiment concrétisé tout cela cette saison. Alors, comme j'ai fait le signe du côté de Philippe, merci et bonne fin de journée à toute l'équipe technique sous la direction de Goran Bratic. Merci beaucoup encore. Merci.